Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Est-ce que ça fait sens ce bilan de fertilité à l'âge de 25 ans ? Moi oui je trouve. Dites-moi. En fait, il y a quelques années, j'avais rencontré le professeur de médecine qui est à Créteil et qui avait le centre de fertilité qui permet de faire ce test. Pour les hommes comme pour les femmes ? Oui. Et quand j'ai été élue députée, donc il y a maintenant trois ans, en septembre 2020, durant ma campagne j'avais été la voir parce que je trouve que son travail est formidable. Et en fait elle se bat, les gens viennent de la France entière pour venir la voir, mais ce n'est pas remboursé. Et comme ce n'est pas remboursé, c'est quand même 350 euros. Et il n'y a qu'une partie je crois, 70 euros, qui est remboursé. Et on essayait de se battre dans le PLFSS pour que ce soit reconnu et que ce puisse être remboursé. Parce que je trouve en fait, et elle, elle rencontre des femmes, évidemment comme vous venez de le dire, des femmes qui ont 25 ans, comme elle rencontre des femmes qui avaient des couples, parfois je m'assure, ce sont aussi des couples, des parentalités. Et il y a des personnes, il y a des histoires de vie derrière chaque personne, avec des réflexions, des questions, et puis des moments où, plutôt que de rentrer dans des grands parcours de recherche sur l'accompagnement vers la maternité, et donc les gens aimeraient déjà savoir si, et ça coûterait beaucoup moins cher, savoir si la capacité pour eux de faire un enfant est encore possible. Et c'est vrai que ce test se fait dans les... Vous le saurez mieux que moi, moi je ne suis pas médecin, mais c'est au travers des follicules qu'ils arrivent à voir pas mal d'éléments qu'ils traduisent de manière médicale. Voir la réserve folliculaire. Voilà, exactement. Et je cherchais les bons mots parce que je ne suis pas, bien sûr, médecin. Mais en tout cas, je trouve ce travail passionnant. Et ça, par contre, ça devrait être en effet remboursé, parce que, que ce soit à 25 ans, ou même à 32, quand les familles rentrent dans un parcours d'accompagnement vers la grossesse, parce qu'ils rencontrent des difficultés, et bien s'ils faisaient ce test tout de suite, ça éviterait tout un parcours qui est parfois long. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.